Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, content de vous voir, content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue à cette série qu'on poursuit, Jésus authentique. Qui est Jésus? Ce Jésus qu'on parle depuis quelques semaines, vous en avez certainement déjà entendu parler, peut-être que vous nous suivez en ligne, peut-être que vous avez vu des messages en rediffusion, parce que vous vous expliquez peut-être dans votre curiosité à, bien, qui est Jésus? Qui est-il selon ce que lui-même a dit? Parce que quand on va voir, par exemple, les différentes déclarations que Jésus fait dans l'Évangile de Jean, on est en train de découvrir qu'est-ce qu'il dit de lui-même. Que dites-vous de Jésus? Qui est-il pour vous? Peut-être que c'est un personnage historique, peut-être mythique, peut-être que c'est pour vous le sauveur du monde, peut-être que c'est le Fils de Dieu, celui que vous suivez, et on croit que chacun d'entre nous, on a avantage à découvrir de plus en plus qui il est. On a commencé la semaine dernière avec cette déclaration que Jésus a faite de lui-même, « Je suis le bon berger ». Il y avait beaucoup de choses à dire, et ce matin, je veux poursuivre finalement ce qu'on a vu à travers, en fait, la suite du texte de cette déclaration que Jésus va dire de lui-même, « Je suis le bon berger ». On s'est posé la question, dimanche dernier, si on a déjà réfléchi à l'impact que la confiance peut avoir dans nos vies. Quelle confiance est-ce qu'on peut avoir envers, par exemple, que ce soit notre employeur, que ce soit le gouvernement, que ce soit notre maire, que ce soit même avec cette réflexion qu'on avait envers nous-mêmes. Est-ce que réellement, on peut avoir une confiance absolue envers nos propres actions, nos propres jugements pour prendre soin de nous-mêmes? Quand on prend le temps de réfléchir, on réalise qu'en fait, nous-mêmes, on ne prend pas toujours soin convenablement de nos besoins réels. Et on peut se poser la question, « Est-ce que toi-même, tu es digne de confiance? » À un moment donné, je pense que je vous ai déjà conté cette anecdote, mais ma femme, ça fait plusieurs années, elle sort dehors, je suis en train de travailler sur le terrain en arrière et puis m'emmène mon troisième garçon, il a peut-être, je ne sais pas, peut-être genre un an et demi, assez pour qu'il marche, qu'il y ait encore une couche et qu'il faut avoir toujours un oeil dessus. Donc là, ma femme vient me porter mon enfant, troisième, puis là, « Hey David, tu peux juste se surveiller quelques instants, puis moi j'ai besoin de faire quelque chose. » Pas de problème, je m'en occupe. Bien, aussitôt dit, aussitôt oublié. J'ai oublié de qui je devais prendre soin. Alors, je continue de faire mes trucs et tout ça, puis là, plusieurs temps après, plusieurs minutes après, ma femme revient, puis là, « Hey, il est où Caleb? » « Caleb, Caleb, il est où? » Et là, je pars à courir à l'endroit qui est potentiellement le plus dangereux dans le secteur où je suis. On est comme dans une fourche, comme un Y, et je couvre à cet endroit-là, tout à coup, qui est là, et il est en plein milieu de ce carrefour-là, de ce Y-là, en couche, comme en bédaine, puis comme « Salut! » Il fait la circulation. Et là, bien, justement, il y a une auto qui arrête, puis là, moi, je me dépêche à prendre l'enfant, puis je suis comme « Salut! » Je me suis dépêché de couvrir mon visage pour qu'on me reconnaisse. Est-ce que je suis digne de confiance? Là, vous pouvez avoir la certitude comme quoi que ma femme n'en était pas tout à fait certaine à ce moment-là. Est-ce que réellement, je peux comme dire « Hey, tu sais, t'es le père, tu savais que t'as contribué un peu, peut-être que tu pourrais le surveiller. » Et puis, non, bien, j'ai pas réussi à cette tâche-là. La confiance qu'on peut avoir envers les autres, c'est extrêmement important. Et quand on regardait, par exemple, que Jésus dit « Je suis le bon berger », il veut nous amener à réfléchir et prendre conscience comme quoi qu'on a besoin, on a ce besoin fondamental dans notre âme, dans notre plus profond de nous-mêmes, que de s'appuyer, que de pouvoir se reposer, se reposer sur, pouvoir avoir réellement du repos, mais aussi être bien placé sur Jésus, sur celui qui va pouvoir prendre soin de notre âme. Et c'est l'invitation que Jésus nous fait en nous disant « Je suis le bon berger ». Et Jésus disait, et on peut relire le texte, les quelques premiers versets, en fait les derniers versets, mais les premiers versets de ce matin, de Jean 10, les versets 9 à 11, tout simplement pour nous replacer dans le bain. « Si quelqu'un entre par moi », Jésus venait de dire « Je suis la porte des brebis, il sera sauvé ». On avait parlé de cette expression qui, finalement, nous amène à vivre une liberté. Sauver de quoi? Mais premièrement, d'être séparé de Dieu. Premièrement, de ne plus être sous la colère de Dieu. On n'aime pas beaucoup cette expression-là. Et Dieu, qui est un Dieu juste, qui est un juste juge, va exercer adéquatement sa justice. Mais le désir de Dieu, c'est que personne ne soit condamné, mais que tous puissent être sauvés. C'est ça, son désir. Maintenant, de quoi est-ce qu'on est sauvé? Mais on est sauvé que finalement, d'être peut-être une de ces brebis, qui est présentement errantes, sauvé d'une relation qui est brisée avec le Créateur, c'est pourquoi on a été créé, et qu'on est maintenant intégré, à cause qu'on a placé notre foi en Dieu, et d'en être intégré dans sa famille, dans sa bergerie. C'est l'image que Jésus va donner. Et là, la personne qui, par exemple, entre, qui place sa confiance en Jésus et est sauvée, il entrera et il sortira. Et on voyait que le berger, ce qu'il fait, c'est qu'il emmène une sécurité. Quand on rentre, si vous entrez à la maison, vous fermez la porte, c'est l'image comme quoi vous êtes en sécurité. Vous êtes sécurisés. Et que notre âme a ce besoin que de sécurité, une sécurité même éternelle. Que si tu as placé ta foi en Jésus, que Dieu, ce qu'il désire, ce n'est pas que tu vives constamment comme, j'ai-tu fait le faux pas qui va m'amener à perdre mon salut, qui va m'amener à ne plus pouvoir vraiment goûter ce que Dieu veut pour ma vie. Et constamment vivre dans une incertitude, de déception en déception, il veut qu'on ait cette sécurité, parce qu'il devient notre berger. Mais il sortira aussi. Ça implique cette idée de liberté. Et c'est tout le contraire de la religion, parce que Jésus disait lui-même dans les textes précédents qu'il sort devant, il conduit les brebis à entendre sa voix. Donc, on est libre en Jésus-Christ. On est libéré premièrement de quoi? Du péché. Premièrement, de ce qui nous-mêmes nous fait du mal à notre âme. Que ce soit, par exemple, l'orgueil, que ce soit l'envie, que ce soit de la jalousie, peu importe, nommez-le. Et prenez le temps de réfléchir pendant un instant à ces choses, et on va constater que ça nous détruit, ça nous fait du mal. Ce n'est pas la liberté. Et ce que Dieu veut faire avec nous, c'est de nous conduire à la liberté en Jésus-Christ, et de pouvoir goûter la vie, parce que notre foi est placée sur lui. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est cette idée comme quoi que le bon berger nous donne cette sécurité, nous donne la liberté. Ce n'est pas une question de liberté de maintenant, je vais faire tout ce que je veux. Parce qu'à partir du moment où je recommence à faire les comportements et à adopter dans mon cœur et dans mes pensées ce qui me détruisait, je recommence le pattern. Je ne suis pas tombé, je ne suis pas en train de m'éloigner, ou pas de m'éloigner, mais de tomber, de perdre ce salut, mais je suis en train, par exemple, de briser ma relation que j'ai avec Dieu. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin. On va parler tantôt de ça particulièrement, de cette attitude que Jésus avait en décidant de venir nous visiter. Il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Quand Jésus va parler de cette vie en abondance, ça nous ramène encore une fois à notre besoin fondamental de notre âme que d'avoir une confiance absolue en celui qui nous conduit, celui qui prend soin de nous, puis de dire, Jésus, c'est toi que je veux qui dirige ma vie. C'est en toi que je veux vivre. Et c'est cette invitation que Dieu nous fait et qu'il va renouveler encore ce matin et que si tu as déjà placé ta foi en Jésus, si tu es un croyant, bien, il y a encore cette invitation de renouveler, de poursuivre notre marche, de revisiter nos cœurs, nos pensées, puis où j'en suis dans ma marche avec Dieu? Quel aspect de ma vie est-ce que Dieu m'interpelle à lui faire confiance? Ou il veut me faire découvrir la vie en abondance parce que je lui fais confiance, justement? Et peut-être que tu es là et que tu as cette curiosité à l'égard de Dieu que tu as cet intérêt, que tu as une forme de processus envers Dieu, avec Dieu, bien, c'est une occasion, justement, de voir, bien, en quoi est-ce que Jésus, qui se dit le bon berger, est digne de confiance? Et ça va nous amener même un peu plus loin dans notre réflexion ce matin par rapport à l'Église. L'Église, c'est l'incarnation de Jésus aujourd'hui. L'Église, c'est des croyants qui ont placé leur foi en Dieu, que l'Esprit de Dieu est venu transformer le cœur, que l'Esprit de Dieu est venu habiter en chacun d'entre nous, pour ceux qui ont placé leur foi, qui ont décidé de faire ce 180, cette repentance, et que maintenant, Jésus vit à travers nous. Mais ça se peut que tu as été découragé de l'Église. Ça se peut que tu as été blessé par l'Église. Ça se peut que tu as été, bien, peut-être désillusionné, peut-être que tu as une opinion de l'Église qui n'est pas très positive et que ça va t'amener à réfléchir, à voir, bien, est-ce que réellement, Dieu est digne de confiance? Est-ce que réellement, Jésus est digne de confiance? Et ça va être de ces aspects-là aussi qu'on va regarder. Je veux tout simplement prier. On va lire la suite du texte et regarder ensuite différentes applications. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es venu nous parler, Jésus, avec des concepts, des mots qu'on peut saisir, qu'on peut comprendre pour nous parler de ces réalités qui sont spirituelles, qu'on a de la difficulté, des fois, à saisir, à palper. Ma prière, Dieu, ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est que par ton esprit, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir, Jésus, te révéler à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées, à notre Église, pour qu'on puisse saisir c'est à quoi tu nous appelles à te faire confiance et à te suivre. C'est en ton nom compris, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pourquoi Jésus est digne de confiance? On va regarder les versets 11 à 18. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, l'employé, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors, le loup s'en empare et la disperse. On peut attendre là juste un instant. Ce que Jésus dit, c'est que contrairement à, par exemple, l'employé, celui qui reçoit un avantage à prendre soin des brebis. Contrairement à ça, à cet employé, Jésus, il donne sa vie. Il n'obtient pas un gain pour prendre soin de toi. Il n'obtient pas un gain pour être ton berger. Bien, il est plutôt celui qui donne sa vie. Ce que Jésus est est premièrement Dieu qui s'est sacrifié. Dieu qui s'est donné. Jésus qui a donné sa vie pour les brebis. Pourquoi est-ce qu'il est digne de confiance? Il y a plein de gens, il y a plein d'institutions, il y a plein de commerciaux que vous allez entendre et qui vont nous amener à vouloir placer notre confiance en eux. Et finalement, on va réaliser rapidement que l'intérêt qu'ils ont, bien, c'est beaucoup plus de tirer profit de nous que de réellement nous donner ce qu'on a de besoin. Et Jésus, c'est ce qu'il dit. Il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et puis, l'employé, lui, par exemple, l'inverse, c'est que les brebis ne lui appartiennent pas. Quelle motivation est-ce que Dieu, quelle motivation est-ce que Jésus a de prendre soin de chacun d'entre nous? On lui appartient. Si tu as placé ta foi en Jésus, cette relation réciproque que tu peux avoir avec Dieu, bien, c'est une relation d'appartenance où je suis accepté. Peut-être que tu as cette question en toi où ce que tu dis, bien, jusqu'à quel point je peux être accepté? Jusqu'à quel point est-ce que Dieu m'accueille? Jusqu'à quel point est-ce que peut-être je dois cacher certains aspects de ma vie? Et Dieu, ce qu'il nous dit, c'est qu'on lui appartient. À partir du moment qu'on est devenu sa brebis, et on peut faire référence au texte précédent, bien, ses brebis entendent sa voix, elles écoutent et elles le suivent. À partir du moment où je suis Jésus, je suis en train de le suivre, bien, je lui appartiens. Et on a cette relation-là. Comparativement à, c'est par exemple l'employé, la personne, peu importe l'institution qui dit vouloir prendre notre bien, bien, dès qu'il arrive un problème, bien, il s'enfuit. Parce que lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, et puis le loup s'en empêche, il les disperse. Jésus, contrairement à l'employé, il n'abandonne pas. Il ne prend pas la fuite. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, je suis le bon berger. Et quand on est en relation ensemble, bien, je vais t'accepter. Parce que je t'aime. Ton identité, elle est forgée, elle est formée à partir de cet amour que j'ai pour toi, de cette acceptation que j'ai pour toi, et pas en fonction du regard de ce que les gens vont avoir, de l'appréciation de ce que tu peux avoir de toi-même ou d'autres, mais plutôt en fonction de l'amour que j'ai choisi de placer sur toi. L'acceptation que j'ai choisi de te donner, et je ne prends pas la fuite et je ne t'abandonne pas. On peut continuer de lire le texte, toujours pour regarder ce que Jésus est en disant qu'il est le bon berger. Le simple salarié, l'employé, il s'enfuit car il travaille pour de l'argent. Il ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas juste. Moi, je te connais. Je te regarde du haut du ciel et je sais tout ce que tu fais. C'est vrai, Dieu peut nous connaître de fond en comble, mais Jésus, qui se présente comme le bon berger, explique que cette relation-là n'est pas à sens unique où Jésus, Dieu fait seulement connaître qui nous sommes mais que nous, on a l'occasion, qu'on a le privilège de le connaître aussi. De la même façon que le Père et le Fils se connaissent, qu'ils sont unis, qu'ils sont mutuellement en relation, en communion, qu'ils ont cette joie de partager cette relation, mais ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est, bien, en devenant ma brebis, c'est que je t'ai réintégré dans le plan que j'avais initialement pour nous que d'être en relation, que de pouvoir partager, de pouvoir parler ensemble, que de pouvoir s'écouter mutuellement et d'une façon concrète, comment est-ce qu'on peut le vivre aujourd'hui? On voyait la semaine passée que, bien, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et qu'on voyait que, bien, comment est-ce que Dieu nous parle? Bien, à travers l'esprit qui vit en nous, parce que quand on a placé notre foi en Dieu, l'esprit vit en nous et qu'il parle à notre esprit et aussi à travers sa parole. Dieu peut parler de différentes façons, mais il va toujours nous adresser, justement, cette direction pour nos vies, ces différents besoins que l'on peut avoir pour notre âme et Dieu cherche à nous parler, à nous guider et que si on décide de placer notre confiance en Jésus, on est en train de tendre notre oreille à ce qu'il a à dire pour moi et est-ce que je lui fais confiance? Est-ce qu'il est digne de cette confiance à cause de ce qu'il est? Mais je peux prier aussi, je peux lui parler, pas toujours obligé de me placer à genoux avec une coupe de chandelles, me fermer les yeux ou, tu sais, une formule, peu importe quel que ce serait, mais de différentes façons, tu peux parler à Dieu, tu peux être en relation avec lui et cette relation-là, elle est vivante, elle est perpétuelle, il n'y a pas d'interruption, de contact, de relation et c'est à ça que Jésus est en train de nous dire, c'est que moi, en tant que bon berger, on peut remettre la slide, bien, je connais mes brebis et elles me connaissent de la même façon que le Père et moi, on se connaît quand on est en communion, je donne ma vie pour mes brebis on peut poursuivre la suite du texte, les derniers versets de cette première section-là, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les amène, elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger et le Père même parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. On va parler de cet élément-là, de ce que Jésus donne pour reprendre ensuite à ce qu'il nous donne de façon égoïste, la suite du texte va nous dire dans un instant, personne ne me l'enlève mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ce que Jésus est, il est ce bon berger qui donne sa vie, à qui on appartient, celui qui ne nous abandonne jamais, celui qui ne travaille pas pour son propre profit mais qui s'est sacrifié volontairement pour nous, celui avec qui on peut avoir cette intimité, celui avec qui qu'on peut avoir cette assurance comme quoi que la raison pour laquelle il est venu, c'était pour nous chercher, c'était pour nous rencontrer. Il est celui qui a fait le premier pas vers nous, ce premier pas d'amour et qui cherche à nous unifier comme on voit dans le texte ici pour avoir finalement un seul troupeau, un seul berger et de nous donner finalement la vie. Ce que Jésus sait de nous, c'est qu'on a besoin, que notre âme a différents besoins et que ça peut peut-être être le repos, peut-être le repos de nos âmes. Les Écritures nous disent que quand on place notre foi en Dieu, notre âme est retournée vers justement le berger de nos âmes, celui qui va nous donner ce repos, que cet épuisement qu'on peut avoir de continuellement chercher à satisfaire, continuellement chercher à avoir cette reconnaissance, cette approbation et qu'on est continuellement en train même de vouloir satisfaire Dieu, de vouloir plaire à Dieu et quand Jésus est venu sur terre, lui qui est le bon berger et qui a donné sa vie, au moment qu'il était sur la croix, la toute dernière phrase qu'il a dite, vous en souvenez-vous? Père, je remets mon esprit entre tes mains. De lui-même, il a donné sa vie pour nous, pour prendre en échange notre vie. C'est le désir que Dieu avait justement de nous donner sa vie pour qu'on puisse lui donner la nôtre aussi puis qu'on puisse en nous associant à lui avoir le repos que Jésus a tout accompli, que Jésus a tout accompli, que ce que Dieu nous invite, c'est suis-moi, fais-moi confiance, abandonne ton orgueil, abandonne ce qui détruit ta vie, abandonne les idoles de ta vie, pas des statues, mais abandonne ce que tu chéris plus que moi pour me suivre et placer ta foi en moi parce que j'ai tout accompli et que tu n'as plus à travailler pour accomplir. Mais je l'ai fait pour toi. Ce que Jésus sait de nous, c'est qu'on a besoin de nourriture. On a parlé tantôt de sortir et d'entrer et quand les brebis sortent, elles trouvent la nourriture de trouver cette sécurité, cette liberté que nos âmes ont besoin de guérison. Jésus nous avertit aussi dans ce texte-là que l'Église ne sera peut-être pas toujours bien représentée parce qu'il y a un berger et Jésus qui est le bon berger. Je me présente comme pasteur de l'Église et je comprends bien et je veux m'assurer que vous comprenez bien aussi que pasteur, berger, c'est le même mot. Que Dieu emploie des gens, des hommes, des femmes pour être des leaders et que quand Dieu, par exemple, place cet appel sur la vie d'une personne pour être berger, c'est évidemment par la grâce de Dieu parce que ce côté faillible est encore présent et que ce besoin que moi-même j'ai que de m'attacher au bon berger est perpétuel et continuel. Et parfois, on peut s'attacher à des hommes avec un grand H et être déçu et être découragé de ce que Jésus est et ça serait une mauvaise perception que l'on peut avoir. Jésus, c'est lui le bon berger mais il va dire qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont travailler pour leur propre intérêt. Ce que Jésus veut quand il appelle des sous-bergers, c'est qu'on travaille pour le royaume, qu'ensemble, en église, si vous avez placé votre foi en Dieu, que notre investissement, notre implication soit sous cette direction du bon berger et que si on est des sous-bergers, c'est qu'on est en train de travailler pas pour notre profit, pas pour qu'est-ce que moi je vais gagner, pas pour qu'est-ce que moi je vais en retirer, mais plutôt pour qu'est-ce que son royaume va gagner avec cette implication. Et là, vous pourriez dire « emmène » à ce moment-là, si vous êtes d'accord avec ça. Mais c'est l'implication qu'on va avoir pour le royaume et c'est ce que Dieu veut. Mais maintenant, on voit dans le texte qu'il y a des voleurs. Jésus va parler de voleurs, d'employés, de loups, qui sont différentes personnes, différentes images qui sont données et qui représentent mal l'Église et qui viennent pour briser, détruire, égorger, que Jésus disait même dans le texte au tout début, que le loup, il vient pour faire ça, pour détruire. Qu'est-ce qu'il veut détruire? Qu'est-ce qu'il veut voler? Qu'est-ce qu'il veut enlever? Et quand on pense au loup, quand on pense premièrement à cet ennemi de l'Église, bien oui, on peut penser qu'évidemment, il va y avoir des gens qui vont venir pour détruire l'Église, c'est ce que Jésus voulait dire, mais au-dessus de ça, il y a une réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle est que Dieu a un ennemi et que Satan cherche à ralentir autant qu'il peut, qu'il cherche à détruire, qu'il cherche à briser et ralentir justement le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il s'investit à faire, c'est ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce qu'il va détruire? Qu'est-ce qu'il va vouloir voler? Il va vouloir voler ta jouet, il va vouloir voler ton assurance, il va vouloir voler ta liberté, il va vouloir voler ta confiance, il va vouloir voler ton discernement, il va vouloir te donner de la honte, il va vouloir te donner de la culpabilité. Et à ce moment-là, on est en train de ralentir, on est en train de perdre de focus sur le bon berger. Et Jésus dit que il y a des gens, l'Église est remplie de gens d'abord et avant tout de gens qui veulent suivre Jésus, des croyants, des gens qui ont dit « Je place ma foi en Dieu, que le Père m'a donné son fils unique, Jésus, Dieu incarné, mort à la croix pour mes péchés et que par la repentance et la foi que j'ai placée en lui, maintenant je deviens son enfant et je veux le suivre. » Et l'Église est remplie de croyants. L'Église est remplie aussi de gens qui sont intéressés à Dieu, qui sont intéressés à Jésus et que peut-être vous avez cet intérêt, comme je disais tantôt, cette quête envers Dieu et que vous avez ce désir d'en savoir un peu plus mais qui emmène quand même un jour ou l'autre à une décision à « Est-ce que je fais confiance ou non au bon berger ? » Et est-ce que le sacrifice de la vie de Jésus à la croix est suffisant pour moi ? Est-ce que je crois ça ? Et non seulement ça, est-ce que je suis prêt à le vivre par la foi en lui ? » Donc, il va y avoir des gens qui vont se dire croyants. Il va y avoir d'autres gens qui vont dire « Non, moi, je ne suis pas croyant mais je suis dans un processus, je te laisse aller les choses. » Mais il va y avoir aussi les loups qui vont venir pour détruire, qui vont venir pour briser et qui vont venir avec une apparence de bonne intention et qui vont nuire. Peut-être que tu es dans ce processus à regarder l'Église et en pouvoir en savoir plus. Peut-être que tu as déjà une expérience avec l'Église et que justement tu jettes le blâme à Dieu en disant de la confiance. Laisse-moi vous donner quelques caractéristiques des loups qui peuvent circuler dans les églises. Je pense qu'ici dans la région de Québec, on a plusieurs, plusieurs bonnes églises, de très bonnes églises, plusieurs sous-bergers qui sont dans les différentes églises de la région de Québec et ces différentes églises-là avec l'Église 180 ensemble, on forme ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Le seul troupeau, le seul berger et que Dieu nous donne des missions différentes avec des églises qui ont des couleurs différentes mais toujours dirigées par le souverain berger. Maintenant, il y a des gens qui vont être caractérisés par différentes choses qui vont circuler justement dans les églises et une des premières caractéristiques, c'est qu'ils n'ont pas de l'air de loup, ils n'ont pas de l'air de gens qui veulent détruire, ils n'ont pas de l'air de gens qui veulent du mal à l'Église. Peut-être qu'ils ont l'air réellement des croyants, peut-être que c'est des gens qui ont été blessés dans le passé, qui sont restés avec une amertume qu'ils ont laissé l'amertume grandir et que finalement cette amertume finit par se transmettre aussi. Mais il va y avoir un discours chrétien, un discours biblique mais avec des propos qui ne correspondent pas au maître d'amour, de suivre Jésus, de s'humilier devant lui, d'aimer, de prendre soin. Une autre caractéristique, ça va être d'avoir fréquenté à peu près toutes les églises de la région. Des gens qui ont un certain besoin peut-être de reconnaissance, d'admiration et que finalement on va les voir passer d'une église à l'autre et que ça va amener une autre caractéristique avec un problème avec l'autorité. Et là, vous allez les entendre et la raison pour laquelle je dis ça, je ne suis pas en train de vouloir jeter des pierres à des gens particuliers, c'est la raison pour laquelle je ne dis pas de nom. Mais la raison pour laquelle Jésus nous en parle, c'est pour qu'on le sache qu'il y en a et pour qu'on ne soit pas déstabilisé quand ça va arriver. Et c'est déjà arrivé, ça va continuer d'arriver aussi. Mais ce changement d'église continuellement est un problème à quelque part avec l'autorité, avec Dieu, avec vous allez les entendre parler de un tel pasteur il fait ça, un tel pasteur il fait ça, un tel pasteur et vous allez les entendre bâcher. Et ça ne correspond pas encore une fois au maître qui nous dit de veiller sur notre langue, de bénir, de prendre soin, de prier, de voir comment est-ce que je peux aider et contribuer. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller voir la personne directement pour lui dire comment est-ce que je peux t'aider ou j'aimerais te partager quelque chose pour que j'ai observé. Mais ces gens-là, ils vont circuler et répandre justement des paroles qu'ils vont détruire plutôt que bâtir. Ils sont hérétiques dans leur déséquilibre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la Bible va les appeler aussi des faux prophètes, des enseignants qui vont amener des hérésies, des erreurs et ces hérésies-là, c'est difficile à dire, vous essayerez ça chez vous maintenant, ces hérésies-là ne sont pas évidentes et grosses, écrits en rouge, flash, de dire, bon, regarde, voici hérésie. Souvent, l'hérésie où elle va se cacher, c'est dans le déséquilibre du message. D'insister sur une chose en particulier. C'est l'Église émergente. Il faut que ça soit les dons toujours en premier. Il faut que ça soit toujours tel aspect en premier. Et que là, ces choses-là que je viens de mentionner, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'il y a une disproportion qui emmène le reste du conseil de Dieu, le reste de ce que Dieu communique comme étant facultatif, comme étant oublié et cherche à conduire l'Église vers quelque chose qui est disproportionné par rapport au reste. C'est souvent ça. Des fois, ça peut être une hérésie, une erreur qui est communiquée, qui est flagrante. Et la première de laquelle on doit se garder, c'est concernant la divinité de Jésus. Jésus est réellement Dieu. Et se préserver de l'erreur de ce que c'est le message que Dieu a pour nous de l'Évangile, qu'on rappelle régulièrement et qui est un message qui nous emmène de passer des ténèbres à la lumière, mais qui nous emmène aussi quand on suit Jésus à découvrir pleinement, continuellement la vie en Jésus-Christ. Et une autre caractéristique, c'est des gens qui ne s'engagent pas. Ils vont reconnaître plein de problèmes, plein de défauts, plein de choses qui ne fonctionnent pas dans l'Église. Et quand on va leur dire « OK, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à contribuer? Est-ce que tu es prêt à t'engager dans ce que tu as reconnu comme manquant? » Tout d'un coup, on va les voir disparaître. Tout d'un coup, ces gens qui ont une critique, des fois virulente, ne seront pas là. Ce que je viens de mentionner, ce n'est pas pour que vous portiez un fardeau, que ça soit lourd et que tu dis « Hey, j'ai changé d'Église » comme ça une couple de fois. Ce n'est pas le but. L'intention n'est pas là. Si à un moment donné, une partie de ta vie dans le parcours avec Dieu, tu as eu des fois des disproportions ou des sujets plus majeurs, ça ne fait pas de toi un loup. Mais il faut comprendre que cet ensemble de critères nous amène à pouvoir discerner que c'est des gens qui peuvent diriger, qui peuvent amener l'Église à être brisés, à être éloignés ultimement de Jésus et de l'esprit de Jésus à quoi elle est caractérisée. Ce que Jésus fait aujourd'hui, il le fait à travers l'Église, à travers les croyants. Son esprit qui vit dans ceux qui ont placé leur foi, c'est l'esprit de Christ qui nous conduit et qui nous dirige à s'investir dans l'Église en fonction des dons, des talents que Dieu nous donne et dans cette Église locale en fonction de son royaume ultimement et qu'on s'investit. Je veux poursuivre le texte verset 19 à 33. Est-ce que vous êtes encore réveillés? Ça va-tu? Est-ce qu'il y a besoin d'un peu de café? Parce que je ne veux pas vous perdre là avec le texte. Mais il y a des éléments importants. Je veux attirer votre attention justement que je le lise sur la vie, la vie que Jésus donne, ce besoin primordial. Je parlais tantôt des différents besoins que Dieu dit que l'on a, que ce soit de la guérison de notre âme, que ce soit de la sécurité, que ce soit la paix, le repos, mais ultimement, d'abord et avant tout, c'est la vie. Ces paroles provoquent de nouveau une division parmi les Juifs. Je vais juste commenter au fur et à mesure quand on parle de nouveau, c'est que si vous vous souvenez le contexte au moment où Jésus parle, c'est qu'il venait de guérir un aveugle-né. Je t'en vais parler la semaine passée et que là, à ce moment-là, quand il a guéri l'aveugle-né, il y avait division parce que là, les gens disaient « Ok, c'est un malade, ce gars-là, parce qu'il a guéri quelqu'un le jour de sabbat. » On ne peut pas faire ça. Et puis, de l'autre côté, ils vont dire « Oui, mais qui c'est qui est capable de guérir un aveugle-né? » Ça doit être quelqu'un quand même de particulier. Alors là, à nouveau, il y a encore division. Beaucoup d'entre eux disaient « Il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » Et d'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. Petite parenthèse ici en passant. La fête de la dédicace, c'est Anoukka, la fête des lumières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant que Jésus a guéri un aveugle-né, il avait déclaré « Je suis la lumière du monde. » Ensuite, il va guérir l'aveugle-né, il va répéter « Je suis la lumière du monde. » Et là, il est en train de déclarer comme quoi il est le bon berger et comme par hasard, il n'en est pas un, c'est pendant la fête des lumières. C'est comme vous êtes en train de leur dire « Est-ce qu'il y a une lumière qui s'allume? » Est-ce que vous cachez ce que je suis en train de vous dire? C'est la fête des lumières qui était une forme de dédicace du Temple pour ressanctifier le Temple. Bref, c'est un aspect historique qui est entre les deux testaments à l'époque des Macchabées. Mais bref, je poursuis et Jésus marchait dans le Temple sous le portique de Salomon et les Juifs l'entourèrent et lui dire « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? » Si tu es le Messie, dis-nous-le franchement. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que tu es celui qui devait venir pour nous sauver? Dis-le clairement. Regardez ce que Jésus va dire. Il leur répond « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur mais vous ne les croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. On peut attendre là juste un instant avant d'aller à l'autre. Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est « Les œuvres que je fais sont des signes. Les miracles que je fais dans l'Évangile de Jean, c'est des signes. Et le signe que j'ai fait, ce n'était pas pour faire comme un show de boucan et vous impressionner. Je l'ai fait parce que c'est les œuvres que mon Père me demande de faire et qui est en train d'attester que je suis, je suis. Que je suis Yahweh. Que je suis Dieu. Et quand on remonte à notre tout premier discours, on voyait que Dieu, l'Éternel en hébreu, c'est Yahweh. Bien, je suis. Je suis celui qui est. Et Jésus est en train de se présenter comme je suis. Et les œuvres que je fais témoignent de mon Père. Puis vous ne croyez pas qu'on peut aller à l'autre. Je leur donne la vie éternelle à mes brebiers. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et là, imaginez, le Père et moi, nous sommes un. Regardez la réaction des gens. Vous allez comprendre ce qui se passe. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres. qui viennent de mon Père à cause de laquelle me lapidez-vous? Jésus est en train de dire, moi et le Père, nous sommes un. Les œuvres que je fais sont les œuvres de mon Père. Regardez le dernier verset. Les Juifs lui répondent dire, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. À partir de quelle année Jésus est devenu Dieu? Parce que vous allez entendre ça à un moment donné. Hé, tu sais, là, moi j'ai lu un peu d'histoire et j'ai entendu qu'au concile de Nicée, c'est là qu'ils ont pris le personnage de Jésus et qu'ils l'ont divinisé. Parce que c'est un homme comme, il n'était pas pire, il faisait des belles et bonnes choses. Puis à partir du concile de Nicée, Jésus est devenu Dieu et qu'à partir de ce temps-là, la tradition est restée. Mais quand on regarde les paroles de Jésus, de ces mêmes, si vous croyez qu'on a ces textes uniquement après le concile de Nicée, bien, on a les papyrus qui datent avant le concile de Nicée. Et dans les plus vieux papyrus, papyrus, c'est les textes sur lesquels ont été inscrits, mais dans les plus vieux du Nouveau Testament, bien, ils sont ceux de l'évangile de Jean où on voit que Jésus atteste, je suis fils de Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Et dans la culture juive, ce qu'ils ont compris à ce moment-là, c'est quoi? C'est que toi qui es un être humain, tu t'es fait Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a affirmé sa divinité. Il a affirmé cette relation que l'on a besoin avec lui parce qu'il veut nous donner la vie. Une vie qui va être sécurisée par sa main, par la main de son Père. Imaginez, chez nous, on aime faire des bras de fer une fois de temps en temps. On a trois garçons et là, on essaie de voir c'est qui le plus fort. Mais imaginez, les brebis dans la main de Jésus et Jésus dit que mes brebis sont dans la main de mon Père. Il n'y a pas personne qui va faire un bras de fer avec Jésus, Dieu, pour dire je vais t'enlever tes brebis. C'est ça qu'il est en train de dire, que la vie qu'il donne va rester. Je vais inviter les musiciens à s'avancer parce que je peux prendre encore beaucoup de temps à ce nom. Jésus incarne la vie dans l'Église. On peut être déçu de l'Église pour différentes raisons, que ce soit de l'hypocrisie, que ce soit de l'abus, du moralisme. L'Église que l'on a connue dans le passé était caractérisée beaucoup par le moralisme. Le moralisme, c'est de dire bien, fais ça, fais ça, fais pas ça puis fais pas ça et sans dire pourquoi. sans amener la réflexion, bien, pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais pas ça? Pourquoi est-ce que je devrais pas avoir tel comportement? C'était les effets sonores. Pourquoi est-ce que je devrais pas faire telle chose? Et de réfléchir qu'à quelque part, puis ça nous remonte au message que Daniel, si vous étiez là, nous parlait pour le cœur des enfants, comment est-ce qu'on emmène les enfants à découvrir Jésus-Christ? Bien, c'est pas constamment en adressant des comportements de fais pas, fais pas, fais pas, fais ça, fais ça, mais plutôt qu'est-ce qu'est-ce que mon cœur, Dieu est en train d'interpeller puis qu'il veut transformer. Et c'est cette église que Jésus veut transformer. C'est à ça que Jésus veut que son église ressemble, qu'il va adresser beaucoup plus les difficultés que l'on a chacun entre nous dans nos pensées, dans nos cœurs, pour qu'on puisse en prendre conscience puis qu'on dise, Dieu, je veux vivre la liberté en toi. Dieu, j'ai besoin d'être délivré ce que je fais moi-même en mal, le mal que j'ai fait, le péché que j'ai, j'ai besoin que tu m'en délivres et que là, mon comportement va être changé, va se transformer par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu parce que j'ai adressé premièrement ce qu'il y a dans mon cœur, que ce soit l'orgueil, que ce soit un désir de vouloir être bien accueilli. L'Église, peut-être que tu en as été déçue à cause qu'elle est peut-être déconnectée de la réalité, manque de vie, l'intransigeance, de froideur, mais l'Église incarne la vie de Jésus-Christ et Jésus a dit, je suis venu, peut-être qu'on peut remettre juste le verset 16 que je veux terminer sur ce texte-là. Je suis venu pour donner la vie. Je veux que l'Église, encore aujourd'hui, ressemble à ce que je suis. Une Église qui contribue à donner la vie. Une Église qui est prête à renoncer à son confort pour avoir cette mission que moi j'avais et que l'Église puisse revenir sur ses différentes critiques, ses différentes façons de voir que peut-être que dans nos vies, on a cette habitude de consommation parce qu'on aime satisfaire différentes choses et qu'on veut nous soulager peut-être de différents mots et que là, on est dans ce mode qu'est-ce qui va me satisfaire, qu'est-ce qui va prendre soin de moi, comment je peux améliorer mon confort mais que finalement, en tant qu'Église, on a cette pensée de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet entel et celles-là aussi, il faut que je les amène. Si tu es croyant, tu as placé ta foi en Dieu, ce que Dieu t'invite, ce que le bon berger nous invite ensemble en Église, vivez la mission que j'ai, que j'ai eue, que Jésus qui était dans le ciel, qui avait tous les droits, qui avait tous les privilèges, qui avait tous les anges à son service, qui pouvait avoir cette relation et cette proximité avec son Père perpétuellement pour avoir à être soumis aux différentes difficultés de la vie terrestre. Mais Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre. Il a quitté son confort pour venir nous rejoindre. Et que Jésus s'est fait lui-même le serviteur des hommes, qu'il a lui-même donné sa vie. Et que maintenant, en tant qu'Église, ce que Dieu nous appelle, c'est de prendre soin des brebis d'une part, mais de toujours avoir en tête aussi qu'il y en a d'autres que Jésus veut aller chercher. Mais pour ça, il faut être prêt à renoncer à notre confort pour dire comment est-ce que je peux aller gagner? Qu'est-ce que je dois quitter? Quels sont mon chialage, mes critiques, mes différentes insatisfactions que je peux avoir? Puis maintenant, changer mon focus sur je vais avoir celui que Jésus a. Puis je veux m'investir à cette mission que l'Église a qui est de poursuivre, qui est d'aller chercher les gens qui sont loin de Dieu, que de pouvoir être un agent de cette vie pour d'autres aussi. Que Jésus a sacrifié sa vie, non seulement sa vie au sens bios, au sens physique qu'il a donné sa vie, mais il a sacrifié toute la qualité de sa vie qu'il avait au ciel pour venir nous rejoindre. à qui tu places ta confiance? Qui tu veux suivre? Chacun d'entre nous, on a l'occasion de renouveler notre marche avec Dieu ce matin. De dire, Dieu, je veux te suivre. On va avoir l'occasion dans un instant de pouvoir prendre ce qu'on appelle la table du Seigneur ou la communion qui nous rappelle que Jésus est mort. Quand on prend ce craquelin, on est en train de se souvenir que Jésus a donné sa vie, que lui-même, quand il a pris le pain, qu'il l'a brisé, il a dit, ceci est mon corps qui est brisé, qui est donné pour vous. Quand il a pris la coupe, il a dit, ça c'est mon sang qui a été versé, qui est l'image de la vie qui est donnée pour le pardon des péchés. Et qu'en venant en avant, vous allez premièrement pouvoir vous rappeler ce que Jésus a fait pour vous. Si c'est ce que Jésus a fait pour toi et que tu dis, oui, j'ai placé ma foi en Jésus, je veux le suivre, bien Jésus va t'inviter à le faire en souvenir de lui. Mais aussi, en t'engager en disant, mais Dieu, je veux renouveler ma marche avec toi. J'ai besoin encore de placer ma confiance en toi et je veux te suivre. Et je veux être ce contributeur à ton église, à ta mission. Et prendre le temps de réfléchir aussi si tu es dans cette quête, dans ce parcours avec Dieu. À quoi est-ce que Jésus présentement est en train de t'appeler? Qu'est-ce qu'il veut t'amener à découvrir? Qu'il est Dieu qui a donné sa vie, qui t'invite à t'appuyer sur lui. Je vous invite à vous lever avec moi. Vous pouvez vous lever maintenant. On va voir une partie où on a des chants, où on va pouvoir célébrer Dieu, où on va pouvoir dire à Dieu qu'on l'aime, qu'on l'adore, qu'on veut lui rendre hommage, qu'on veut lui dire qu'il est celui qu'on a choisi de suivre. Pendant ce premier chant, vous allez pouvoir venir en avant, prendre ce craquelin, cette coupe, retourner à vos places, prendre le temps de prier, de louer Dieu. Et après ça, on va revenir après pour la suite de la louange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada